Soyez les bienvenus, jolies artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé. Bienvenue, belles âmes, sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et petite insomnie pour ce show, donc je vais vous partager les énergies et voir quels sont les messages que je peux avoir à vous transmettre, mes chers amis. Allez, c'est parti. Pour ça, je vais prendre l'oracle du Zodiac. Merci les anges, merci les équipes, merci à la Sceau Énergie Divine, de bien vouloir ce jour. Amen. Elle a sauté littéralement et nous avons Jupiter, qui vient nous apporter de belles énergies en cette journée. Jupiter, la planète de la chance, la planète protectrice, qui est avec nous aujourd'hui, mes chers amis, et qui nous apporte de très très belles énergies. Les énergies de chance, les énergies d'expansion, puisqu'avec Jupiter, elle nous dit que notre vie sociale et professionnelle va se trouver justement placée sous le signe de l'expansion, de la croissance. Donc, aucune inquiétude à avoir sur ce plan-là. Au niveau matériel, même prognostique, l'argent va rentrer et les avoirs vont fructifier. Vous allez aussi pouvoir acquérir de nouveaux biens si besoin est. En tout cas, la chance est à vos côtés et va vous sourire et vous risquez même d'avoir la main heureuse à plus d'un titre. Pour certains d'entre nous, peut-être des nouvelles responsabilités vont être confiées. Avec davantage de pouvoir ou d'autorité, qui sait. Et si vous aviez un litige ou un souci quelconque, eh bien, vous aurez le droit pour vous de votre côté et du succès. On me parle également de possibilités de voyage ou de déplacement qui sont favorisées avec la carte de Jupiter. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme information ? On me dit qu'on est bien sur le chemin de la réussite, qu'il y a une voie renvoyale qui est en train de s'ouvrir à nous. Qu'après les sacrifices, les terribles souffrances et après toutes ces incertitudes qu'on a pu avoir, on nous dit qu'il est temps de faire place à la bonne humeur. Au niveau de la forme, c'est pareil, on nous dit fini le stress. Fini le stress avec Jupiter qui va nous apporter de belles choses. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle nous apporte, Jupiter ? Eh bien, elle nous apporte de belles complicités dans l'air. Voilà ce qu'elle nous apporte au niveau sentimental et au niveau amour aujourd'hui, de la complicité dans l'air. Et au niveau professionnel, eh bien, avec Jupiter, ça va bouger, mes amis, en cette journée. Je vous avais dit que Soso va commencer à vous faire des petits bouts de papier. Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez réussir à tout voir ? Au niveau forme, fini le stress. Au niveau travail, ça bouge. Au niveau amour, il y a de la complicité dans l'air avec Jupiter. On a de très, très belles énergies, mes amis. Pour être aimé, ce sera donnant, donnant, cette journée. Mais vous allez prendre soin de fixer la règle, car personne ne pourra prétendre ignorer vos souhaits. Ce qui ne garantit pas qu'il soit exaucé en un clin d'œil. À vous d'y mettre les formes, s'il vous plaît. On vous aimera aussi pour cette belle délicatesse que l'on percevra aujourd'hui dans votre regard et qui ne sera pas inhibée par des propos qui auront dépassé votre pensée. Vos proches vont détecter vos failles, mais ne chercheront pas à les utiliser contre vous, bien au contraire, en cette journée. Quels sont les messages supplémentaires qu'on peut bien me donner ? Eh bien, on me dit de faire la sieste. Pour certains d'entre vous, vous êtes très, très fatigué. Donc, on vous dit, faites la sieste dès que vous le pouvez. Essayez et qui sait, vous finirez même peut-être par y prendre goût. Surtout si vous avez un partenaire à l'extrême délicatesse qui est là pour vous apporter votre petit thé au lit, qui sait, ou votre café. En tout cas, n'hésitez pas à faire la sieste si l'opportunité vous est donnée. Pour certains d'entre vous, on me parle aussi d'un réveil de talent. On vous demande de réveiller vos talents. Alors, mes chers amis, pourquoi ne pas le faire ? Quels que soient vos talents, qu'ils soient artistiques, littéraires, sportifs, qu'importe, réveillez les talents qui sommeillent en vous. Pour certains, on me parle même de danse. Eh oui, on me dit, on danse. Alors, on danse ? Est-ce que les humeurs sont changeantes aujourd'hui ? On me dit que la danse est un langage universel, mes chers amis. Alors, exprimez-vous, réveillez vos talents, que ce soit par travers la danse ou autre. N'hésitez pas, alors on danse. En tout cas, les énergies sont très jolies aujourd'hui. Et je suis contente de pouvoir vous transmettre ces messages-ci. On me demande de faire la sélection aussi. Sélection de quoi ? Eh bien, des personnes qui sont là pour vous tirer vers le bas. On me dit de voir les choses en grand. On nous demande de voir les choses en grand, mes chers amis, de ne pas se contenter du médiocre aujourd'hui. Après tout, nous avons la grâce d'avoir Jupiter qui nous parle de protection et de chance, mais qui est surtout là pour amplifier une situation. À nous de voir ce que nous voulons faire, surtout sur le plan matériel. Jupiter est là. Donc, à nous de profiter de cette belle énergie d'épanouissement personnel, d'expansion et de chance aussi, en cette belle journée. Et quel message c'est plus, mon Père, je peux vous donner, mes chers abonnés ? Allez, on va prendre un autre oracle pour cela. On va prendre le grand oracle égyptien. Allez, le grand oracle égyptien, histoire de développer un petit peu le tirage. Merci les anges, merci l'équipe, merci les archanges de me donner un message complémentaire. Amen. Eh bien, des langues, ça a sauté. Nous avons le Bénou, qui est arrivé pour nous aujourd'hui. Oui, que je ne le mette pas à l'envers. Est-ce que vous la voyez ? Très belle carte. Le Bénou, c'est un très très bon présage pour nous. Que des belles énergies, nous avons mes chers amis. À ne pas en douter, nous sommes bénis. Nous sommes réellement bénis. Avec le Bénou qui est avec nous aujourd'hui. Le Bénou, c'est un peu le phénix égyptien. Il était considéré comme l'âme du dieu soleil, Rhin. Le Bénou nous annonce un départ, une mutation ou encore un déplacement pour certains d'entre nous. Peut-être même que nous allons tout simplement nous envoiler vers d'autres horizons pour le bien de notre carrière ou de notre bien-être de cours. On nous disait de voir les choses en grand. Eh bien, pourquoi pas ? On nous disait que ça bouge, que finit le stress. Il y avait même de la complicité dans l'air au niveau sentimental. Allez, une carte supplémentaire, les anges, s'il vous plaît, pour avoir un message de plus concernant les belles énergies que nous allons avoir en cette belle journée ici. Merci des anges, merci de la source d'amour et de l'amour infini. Amen. Ah ben écoutez, un homme et une femme, Ramsès et Nefertiti. Donc, si vous êtes le consultant homme, on parle bien de vous avec une femme aujourd'hui. De belles rencontres, de belles énergies pour vous deux, mes chéris. Est-ce que j'ai deux petits chevaliers à vous poser ? Oui. Les voici, les voilà, elles arrivent. Ne vous appétient pas. Avec le Bénou, nous avons Nefertiti, d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons Ramsès, qui nous accompagne également dans les belles énergies de cette journée, mes amis. Et oui, Ramsès et Nefertiti représentent surtout les consultants et la consultante, comme je vous l'ai dit. Et c'est surtout de belles énergies qui nous parlent aujourd'hui de pouvoir s'élever, de pouvoir tout simplement viser de plus en plus haut. Après tout, peut-être que nous avons besoin aussi de nous faire plaisir. On me dit de nous faire plaisir. Que nous sommes sur le chemin de la réussite. Avec Nefertiti, on me parle du chemin de la réussite. Et avec Ramsès, on me parle d'une voie royale qui s'ouvre à nous. On nous dit surtout que c'est le moment de lâcher prise. Oui. Par rapport à nous aussi, de tout remettre à l'univers, au divin, à la lune, à Karma, à Bouddha, à Jésus, à Allah. Voilà, quelle que soit votre croyance, c'est le moment de lâcher prise. On nous disait alors on danse. Et oui, on doit reprendre un petit peu cette légèreté. Comme disait le vieil adage que nous devons suivre aujourd'hui, c'est connais-toi, toi-même. Et pour cela, aujourd'hui, nous devons sortir de ces incertitudes, de ces sacrifices, de ces terribles souffrances, pour pouvoir avoir un nouveau départ et faire table rase du passé. En tout cas, de ce qui peut nous encombrer, on nous demande de lâcher prise et de faire nouveau départ pour faire table rase du passé. Écoutez, c'est de très très belles énergies que nous avons ici. Et je vais prendre une dernière lame de l'oracle de Sosso fait maison, qui n'est pas encore terminée, mais ce n'est pas grave. Allez, on y va, comme les dominos. C'est parti, mes amis. Merci les ajoins, merci les guides, merci les ajoins. Je vous remercie un message clair et précis en ce jour, béni. Amen. Oula, allez, je plonge. Et nous avons Oujda, les chaînes, qui symbolisaient justement la prison. Eh bien, nous étions tout simplement contraints. On se sentait contraints ou solitaires pour la plupart d'entre nous. Il est peut-être question d'une contrainte réelle, difficile à supporter. Peut-être que vous êtes amoureux d'une personne qui n'est pas libre. En tout cas, il est sûrement question d'une situation d'enfermement ou de solitude que vous avez eue jusqu'à présent, qui vous a emmené, voire même jusqu'à de la mélancolie. On vous dit que ça va changer, mais que ça ne changera pas si vous, vous ne vous souffrez pas. On vous demande d'avancer et de ne pas rester coincé sur le passé. Si vous vous demandez si cette personne va revenir tout de suite ou non, on vous dit que non. Elle ne va pas revenir dans l'immédiat. Elle va revenir, mais pas avant longtemps. Et avec Maj, qui était juste derrière, que je vous la montre, on nous parle de la victoire. Eh oui, c'est un peu comme une coupe reversée et que cette figure puisse nous évoquer. On vous aime et vous plaisez, contrairement à ce que vous pouvez penser. Avec l'oracle Maj, c'est un bel espoir qu'un Maj est de très très bonne augure. Les circonstances vont tourner en votre faveur. Et si vous êtes déjà lié, eh bien vous traversez des moments beaucoup plus agréables dans une avant. Et si vous étiez libre, vous allez séduire. Oui, vous allez séduire de la complicité dans l'air, on vous disait. En tout cas, vous pourrez séduire qui vous voulez d'un simple regard et déclencher, voire des échanges très sincères. Si vous vous posiez la question « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? » On vous dit que oui. Mais sans tâter. Donc ça risque d'arriver bien plus vite que vous de le penser, mes chers abonnés. Alors on danse. Réveillez vos talents. N'hésitez pas à réveiller vos talents. À mettre un peu de piment dans votre vie s'il le faut. Un nouveau chapitre pour certains est en train de commencer. Et pour d'autres personnes, on me dit qu'il y a des révélations qui vont vous arriver. Il y a des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Des éléments qui vous étaient manquants. Et dorénavant, vous allez recevoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vibrer, avancer et surtout vos projets concrétisés. Avec Jupiter qui va vous aider tout au long de cette journée à ne pas en douter. Quel message supplémentaire je peux vous donner, mes chers abonnés ? Eh bien, n'oubliez pas qu'on a la chance aussi d'avoir l'ange Yézael qui accompagne toutes les personnes particulièrement nées durant la période du 9 au 13 octobre. Et oui, c'est son dernier jour. Il est là encore pour nous accompagner et ses énergies sont bien palpables. Ce 40e arrange du tel air. Belle énergie qui est là Yézael pour nous libérer quelle que soit notre prison, que ce soit une prison physique, mentale ou tout simplement de nos ennemis. Et oui, cette 40e intelligence céleste va agir directement pour nous libérer. et on nous disait de réveiller nos talents. Eh bien, Yézael a l'art d'exercer un pouvoir sur tous les êtres humains, les animaux, les objets, la transformation d'un ennemi en ami, l'éveil et la calmie des orages, le traitement des maladies, que ce soit les dépressions ou les mélancolies. Mais il est surtout là pour les artistes, notamment les écrivains, les peintres, les éditeurs. Yézael leur offre l'inspiration et surtout l'audience nécessaire auprès du public. Mais cet ange gardien va nous permettre de nous libérer des prisons et libérer tous les prisonniers et même aussi de la libération de nos ennemis qui pusaient. Il emporte avec lui aussi les souvenirs qui nous ont fait du mal. Il est le consolateur des problèmes. Il va nous inspirer pour l'art et tous les travaux scientifiques mais surtout nous libérer de nos limitations et de tous nos conditionnements intérieurs que l'on a pu se fixer et nous libérer des vices que l'on peut avoir qui puissent. Alors mes chers amis, n'hésitez pas si vous êtes un artiste ou un écrivain à faire appel à lui. Il va vous aider à placer vos œuvres. Il vous pousse à la création et vous passe du rêve à la raison, de l'illusion à la réalité. Il vous donne un bel équilibre et une belle vision du royaume de Dieu qui plus est et il vous apprend à partager cette vision à travers votre talent artistique. Mais surtout, il vous libère de tous vos ennemis intérieurs comme extérieurs. Donc, n'hésitez pas à invoquer cette magnifique ange qui est là avec nous mes chers amis. Il est à elle qui est présent et qui nous communique ce beau message de libération. Fini le stress, on nous disait sur le chemin de la réussite mes chers abonnés, la voix royale nous est décernée. Alors on danse car la danse est le langage universel de l'amour, de la complicité dans l'air au niveau sentimental aujourd'hui. C'est pour ça que c'est peut-être le moment de lâcher prise. Un nouveau départ pour ceux qui veulent faire table rase du passé et on leur dit de ne pas avoir peur de voir les choses en grand, bien au contraire en cette journée. Le travail, ça va bouger. Les bonnes nouvelles vont arriver. Jupiter est là également pour nous aider. Donc, de quoi pouvons-nous avoir peur s'il vous plaît ? Personnellement, je crois qu'on est plus que béni mes chers amis à ne pas en douter. Et pour poturer ce magnifique tirage, je vais vous donner une petite citation pour cette journée qui nous vient de Nelson Mandela et qui dit dans la vie, on a toujours le choix aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Dans la vie, on a toujours le choix aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant à vous de voir. En tout cas, c'est Nelson Mandela qui vous dit ça. Sur ces belles énergies, merci pour votre présence et vos commentaires et vos partages. Merci pour votre amour. Gratitude infinie. Soyez béni, mes chers amis. Mille et un merci. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que cette guidance a pu résonner, quel que soit le moment sur lequel vous tombez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501